Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors dans cette quatrième leçon, nous allons faire un petit tour de ce logiciel pour voir les différentes possibilités. Alors la première chose à avoir en tête, c'est qu'il vous propose 4 ou 3 espaces de travail différents. On a l'écran de démarrage, dans lequel on va trouver les différentes informations concernant les clients, leurs documents de vente et leurs règlements. Même chose pour les fournisseurs et aussi la gestion des articles. Nous pouvons avoir aussi les mêmes informations dans ce que moi je vais appeler l'espace navigation, où on retrouve, voyez ici, les ventes, les achats, les stocks. Même chose ici, les clients. Et donc si je descendais, bien entendu, j'ai tout ce qui concerne les clients, les commerciaux, les règlements, les documents liés aux clients. Parce que là, j'ai cliqué sur le module vente. Si je clique sur le module achat, vous voyez que l'on va détailler un peu fournisseurs, demandes de prix, vente, factures, règlements, transferts en comptabilité. Vous voyez qu'il se fera automatiquement. Donc je reclique sur vente et là vous voyez que j'ai la même chose. Le troisième espace de travail, c'est la barre des menus, tout simplement. Alors, premier module, premier onglet classique. On y retrouve les éléments, créer un nouveau dossier, etc. Là, on a la société. En premier, il y a toujours la société qui a été ouverte. Mais vous voyez que, bon, je l'avais ouverte plusieurs fois. Donc, vous voyez, on a un petit 2 ici. Édition classique, couper, copier, coller. Affichage, là c'est le mode d'affichage de nos écrans. Bon, je laisse celui qui est standard. Après, on a tous les documents de vente. C'est-à-dire que si on reprend ici, là vous voyez, c'est le module retour arrière. Là, les deux petites flèches. Donc ici, j'ai mes éléments. Si je clique ici sur vente, je vais retrouver les documents de vente, c'est-à-dire les devis, les commandes, les factures, les avoirs, très complets. Les données clients, prospects, c'est-à-dire les clients en devenir, les clients normaux, les différents contacts, les familles de clients, les historiques. Même chose pour les règlements. Là, vous voyez, clients, règlements, même chose. Vous voyez, on peut trouver les éléments à plusieurs endroits. Exemple, règlements, on l'a ici. Mais aussi, on l'a ici. Après, même chose pour les règlements. Vous voyez, autre endroit où on va trouver les règlements de nos clients et les règlements envers nos fournisseurs. On aura la même chose pour les achats, avec les demandes de prix, les factures, etc. Création des fournisseurs. Même chose pour les règlements, les règlements des fournisseurs. Et nos articles, même chose. Bien entendu, pour pouvoir gérer une entreprise, il faut qu'il y ait aussi des choses à vendre. Donc, on peut avoir les documents de stock, les bons d'entrée, etc. Les ordres de fabrication, puisque le logiciel est créé pour aussi les entreprises industrielles. Nos articles, avec la création d'articles, de familles d'articles, les différents tarifs que l'on offre à nos clients, ceux qui nous proviennent des fournisseurs. Et les impressions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en bas de chaque menu, vous voyez, on avait les impressions des documents. Après, on a certaines opérations bien précises, liées ici à ce logiciel, comme par exemple, encore les documents de vente que l'on peut regrouper, par exemple, pour créer des relevés de factures. La déclaration d'échange de biens, c'est-à-dire quand on travaille avec l'Union Européenne. Il y a aussi les documents liés au e-commerce. On trouve après les paramètres. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est des choses que l'on va aussi travailler. Par exemple, les TVA, les différents taux de TVA. Imaginez que l'on change les taux de TVA et que l'on est à rajouter un futur taux de TVA. On irait dans Taux de TVA. Il suffit de cliquer. Et là, il vous fait apparaître les taux qui existent plus ou moins actuellement. Et puis, on n'en rajoute rien. Pour ajouter, il suffit de cliquer sur Ajouter. Je retourne en arrière. Donc, toujours dans Paramètres. Donc, TVA, c'est fait. Diverse, on peut créer des civilités, etc. Les stocks, on peut localiser notre stock. Et puis, Société, on peut insérer un logo. Ça, on va le travailler un peu plus tard. Les outils, vous avez vu qu'on en a déjà travaillé quelques-uns, genre Restauration et Sauvegarde. Vous verrez que l'on peut supprimer un dossier. Même chose. On peut importer des données sous format Excel et autres. Et puis, le classique, Fenêtres, fermer toutes les fenêtres et autres. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette petite présentation de la gestion commerciale de BP. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres leçons. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?